Mohamed N. Tardo ou de nommé ambassadeur d'Algérie auprès de la principauté de Monaco ? Mohamed N. Tardo ou d'a présenté jeudi au prince Albert II de Monaco, les lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la principauté de Monaco, avec résidence à Paris, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller de gouvernement ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, Laurence Elmi et la consul d'Algérie à Nice, Mme Touati Adoda. Lors de l'audience, qui s'en est suivie, le souverain monégasque, manifestant un intérêt particulier au renforcement des relations politiques et au développement de la coopération bilatérale dans divers domaines entre les deux pays, a chargé, l'ambassadeur Mohamed N. Tardo ou de transmettre ses salutations au président Abdelmajid Aboum, précise la même source. De son côté, l'ambassadeur d'Algérie, qui s'est réjoui de la qualité des relations entre les deux pays, a remis au nom du chef de l'État une invitation au prince Albert II pour assister à la cérémonie d'ouverture de la XIXe édition des Jeux Méditerranéens qui se, tiendront à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022, ajoute le communiqué du, M. A. E., saisissant cette opportunité pour réitérer au prince souverain les remerciements des autorités algériennes pour le précieux soutien de son pays à la candidature de la ville d'Oran vu d'abriter cette importante manifestation sportive internationale. Concernant l'échange sur les questions internationales, d'intérêt commun, M. Tardo ou a rappelé les positions de principe de l'Algérie et les fondements de sa politique étrangère, abordant en outre la question de la désignation d'un ambassadeur monégasque en Algérie. Par ailleurs, il n'a pas manqué de mettre en valeur l'engagement personnel du prince Albert II dans les domaines du développement durable, de l'environnement, de l'éducation, et du sport, lesquels secteurs constituent les axes prioritaires de l'action du gouvernement algérien. Après avoir mis en exergue la coopération dans le cadre de l'échange de soutien réciproque au sein des enceintes internationales, l'ambassadeur a évoqué les candidatures de l'Algérie à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2024-2025 et à, sa réélection à la présidence de la Commission internationale de la fonction publique. Aussitôt après l'entretien, l'ambassadeur a été l'hôte à déjeuner du chef de la diplomatie monégasque. Lors de ce déplacement, M. Daoud a rencontré successivement M. Georges Marsan, maire de Monaco et M. Guillaume Rose, directeur général exécutif du Monaco Economic Boar, ajoute le « communiqué », soulignant que les entretiens ont porté respectivement sur les voies et moyens de promouvoir la coopération décentralisée et la possibilité de nouer des relations de partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays. Pour rappel, Mohamed Anetar Daoud, qui est également ambassadeur d'Algérie en France, a été rappelé le 2 octobre écoulé pour consultation suite aux déclarations du président français, Emmanuel Macron dans lesquelles il estime que l'Algérie s'est construite sur une rente mémoriale après son indépendance, entretenue par le système politico-militaire. Il y évoque aussi une histoire officielle, selon lui, totalement réécrite, qui ne s'appuie pas sur des vérités mais sur un discours qui repose sur une haine de la France. L'Algérie a justifié ce rappel par son rejet de toute ingérence dans ses affaires. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime et activez la cloche pour rester au courant de l'activité algérienne. Partagez la vidéo. Merci.